Comment parle de Jean Gascogne et sa interprétation et direction des pièces de Molière, est-ce que c'était typiquement lui qui était en charge des pièces classiques comme Molière, M. Gascogne? Jean Gascogne n'était pas un homme exagéré quand il avait une production. Il était très, not over the top, mais plus subtil. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, moi je trouve. Mais là non plus, je ne suis pas très objective. J'adore, j'ai adoré Jean Gascogne, mais c'était un très, très bon directeur, très bon directeur d'acteur. D'abord très cultivé et vraiment un très bon directeur d'acteur. Je dirais un meilleur directeur d'acteur qu'un très bon acteur. Enfin, c'est moi ce que je pense. Un animateur de troupes. C'est lui qui ramassait tout ça. Et au point de vue humain, c'était un être pas excessif. C'était pas un metteur en scène qui faisait des colères monstres. C'était calme. Ils avaient ce qu'ils voulaient, par exemple. Mais je veux dire, tu sais, c'était pas ce qu'on appelle... De toute façon, moi je trouve que ça ne donne rien de faire des scènes et de... Je ne suis pas du tout comme ça. Puis je supporte ça très mal. Mais c'est très, très normal. Par exemple, Guy Hoffman, qui était un merveilleux acteur et un être humain plus qu'intéressant, faisait des scènes à tout casser. C'était la mort. Bon, mais ça, c'est le tempérament de chacun. Ça ne lui enlevait pas ses qualités. Mais c'est un peu embêtant pour son environnement. Jean était très modéré, très... Enfin, pour moi, c'était un grand homme de théâtre. Et il est doucement dit des fois qu'il a fait ses erreurs dans sa carrière. Oui, sûrement. Pouvez-vous les décrire? Bien, il a fait des erreurs. Vous savez, la grande chose d'une troupe de théâtre, c'est le choix des pièces. C'est ça qui est très difficile. C'est aussi difficile... C'est de tout temps. En ce moment aussi, c'est très, très, très difficile. Peut-être a-t-il fait des erreurs, oui. Puis, peut-être, là, je n'ai pas la mémoire... J'ai surtout à la mémoire des choses qu'il a fait très bien. Je ne suis pas une fille objective. Moi, je me rends compte de ça. Il a très, très bien monté tellement de choses. Il a très bien monté les faits d'eau de... Tu sais, parce que Jean, on jouait du Molière, d'accord, mais on jouait de tout. On jouait aussi des auteurs modernes. Et Jean adorait Fédo, tu sais, qui est vraiment le maître en comédie. D'ailleurs, les Anglais le jouent beaucoup et le jouent très bien, je dois dire. Et Jean a très bien mis en scène ça. Je pense au Dindon, qui a été un succès, qu'on a joué trois mois. C'était vraiment... Il était excellent. Et Jean ne se prenait pas de rôles principaux. Dans le fait d'eau, je crois qu'il jouait un des valets. Non, il n'avait pas ce défaut, que je trouve un défaut, moi. Pas certains, mais c'est humain, remarquez. Mais quand tu as une troupe à toi, tu as envie de jouer les premiers rôles. Bien, Jean n'avait pas ça, je ne trouve pas. Bon, là, peut-être qu'on vous a dit le contraire. Vu que je ne me rappelle que des qualités de genre. Mais c'était un très, très bon directeur d'acteur. Un bon metteur en scène. Parce qu'un bon metteur en scène, la qualité principale, c'est naturellement, c'est la direction d'acteur. Mais c'est aussi tout le reste. C'est sur ses épaules que repose le décor. Tu sais, il prend un bon décorateur, mais tu discutes. Tu ne prends pas ce que le décorateur t'apporte. C'est vraiment le dernier mot, c'est le metteur en scène. Donc, c'était un très, très bon metteur en scène. Très bon. Vous avez toujours eu ce problème de ne pas être assez relax. Est-ce que c'est encore stage fright? Est-ce que c'est vrai que des fois, vous avez de la misère avec les poules? Avec les foules? Avec les salles. Le trac. Voilà. Ah, j'ai le trac? Vous avez déjà parlé au sujet de le trac. Oui, je suis une angoissée. J'ai beaucoup de trac. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas tellement d'acteurs qui ne l'ont pas. Enfin, seulement, il y a des degrés. Oui, moi, je suis très traqueuse. Et autant quand j'avais 20 ans que maintenant. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de trac. Mais enfin, ça ne m'a quand même pas empêchée de jouer. J'ai joué dans je ne sais pas combien de pièces, peut-être 200, 250. Ça fait 56 ans que je joue, tu sais. Alors, si tu fais un très petit calcul par 3-4 pièces par an, et des fois beaucoup plus, quand on pense au début, tu sais. Oui, oui, mais c'est pas... Avoir le trac, moi, j'ai beaucoup de camarades qui ont le trac. Et je ne pense pas que ça soit un handicap. C'est dans le sens que ça te fait travailler davantage. Mais il est entendu que des fois, j'aimerais mieux être un peu plus calme pour être un peu plus maîtresse de mes moyens. C'est vrai, ça. C'est vrai. Est-ce que c'est un problème dans la direction, dans les répétitions? Non. Non. C'est un problème personnel. Non, non. C'est absolument pas. Et les premières, c'est... Ben, les premières, c'est très dur pour tout le monde. Tu sais, on a peur. Les premières années du Nouveau Monde, la première... la première pièce, l'avare, on était morts de peur tous, c'est sûr, ça. C'est... Mais c'est un métier, vous alors, choisissez autre chose, hein. Prenez vos responsabilités, ben, endurez l'ultra. Moi, ça fait 56 ans que je l'endure, tu sais. Fait que... C'est juste une source d'énergie, mais... Est-ce que c'était jamais... Il n'y avait jamais un désastre avec une première, avec toutes ces combinaisons de négatifs? Au Théâtre Nouveau Monde, il n'y avait-il une soirée de désastre? Je ne me rappelle pas des soirées de désastre, moi. Ok. Et l'Orphéum? Ben, l'Orphéum, c'était un beau théâtre qui a été très, très, très longtemps un cinéma et où le Nouveau Monde a émigré. Par exemple, je me rappelle très bien le Fédo dont je vous parlais, c'est à l'Orphéum qu'on l'a joué trois mois. Oui, beau théâtre, où on a été heureux, très heureux, là. Est-ce que ça, c'était la période des subventions, le gouvernement, les ministères? Ça commençait. Mais alors ça, c'était autre chose. Il ne fallait pas jouer trop de succès, parce que si on avait trop de succès, on n'avait pas d'argent. Il ne nous envoyait pas d'argent. Vous voyez, ça continue, tu sais. C'est un peu... C'était ridicule, mais ça l'est encore. Mais ça l'est encore, c'est quand même un peu plus pratique. Mais ce qui fait que le système d'abonnement et de subvention, on en a besoin des subventions, c'est sûr, mais ce qui fait que jamais maintenant, on peut jouer une pièce trois mois. Maintenant, vous avez des abonnements, et puis il faut donner la programmation l'année avant. C'est très bizarre, c'est un peu aberrant, mais c'est comme le reste. C'est moins flexible, mais on peut vivre avec ça. Il faut qu'on vive avec ça. Le théâtre Orteam, c'était bien équipé? Oui, c'était un vrai théâtre, c'est-à-dire un théâtre en rond, pas un grand théâtre profond, long, où il faut aller porter la voix. Un vrai théâtre, comme devraient être tous les théâtres. Donc, la dernière rangée n'est pas à 3000 de la scène. Oui, un superbe théâtre qu'ils ont démoli, malheureusement. Vieux théâtre, naturellement, mais comme le His Majesty, qui était un très beau théâtre, très grand, mais un vrai théâtre. Ça, c'est une honte d'avoir détruit ce théâtre. C'est aberrant. Vous y avez travaillé, le Majesty? Oui, oui. J'ai même joué Pygmalion là-dedans, il y a très longtemps. Avec le MRT. Et aussi La folle de Chaillot. C'est Denise Pelletier qui jouait La folle. Vous vous souvenez de Martha Allen? Je m'en souviens. Un peu, mais c'est elle qui a fondé le MRT anglais. Hein? Montréal répertoriée. C'est elle qui l'a fondé. C'était une croissance millionnaire, très riche. Oui, oui, oui. Une femme très différente. Elle a fait son propre ambiance, l'amener en Europe. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais je pense que les familles, enfin, que les grandes richesses anglaises étaient très, très généreuses pour le théâtre. Mais nous, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'avait pas tellement de richesses de familles riches. Mais quand même, c'est quand même eux qui nous ont aidés au commencement du Nouveau Monde. C'est certain, ça. C'était quoi leur, le, qu'est-ce qu'ils ont pensé faire? La communauté anglophone qui s'est pensé faire au MRT, au Théâtre, au Théâtre Nouveau Monde? Est-ce qu'ils ont aidé au Théâtre Nouveau Monde? Est-ce qu'il n'y avait aucun support des ministères anglophones? Est-ce qu'il y avait des coopérations entre les communautés? Je ne pense pas que, mais ça, je ne peux pas, moi, vous répondre vraiment là-dessus. J'ignore un peu tout ça. L'enjeu. Vous vous dites, l'enjeu, le théâtre, l'enjeu. L'enjeu. L'enjeu, l'enjeu. Ah, c'était un petit théâtre de poche, ça. C'était, oui, oui, c'était un très petit théâtre en haut d'un restaurant. Très, très petit théâtre, où Yvette, Brindamour, où le Rideau Vert a joué, là, beaucoup. Mais je ne sais même pas s'il y avait ça en place. Oh non, il n'y avait pas ça en place. C'était un très petit théâtre, l'enjeu. C'était où? C'était sur Drummond, entre René Lévesque et Sainte-Catherine. Après trois sévères, Théâtre Nouveau Monde. Non, je vais parler celui de Rideau Vert, maintenant, si vous voulez. Oui. Il y avait pas mal d'acteurs, d'artistes, de l'équipe, qui ont commencé le Rideau Vert, n'est-ce pas? D'abord Yvette, Brindamour, c'est elle qui l'a fondée. Ok, Yvette, et qui ont été les gens qui ont commencé? C'est elle? C'est elle qui l'a fondée avec Mercedes Palomino, qui était une espagnole, mais qui vivait ici depuis longtemps, qui était au service international de Radio-Canada. Et c'est elles deux qui ont fondé le Théâtre du Rideau Vert. Est-ce qu'il y a une comparaison, si Théâtre Nouveau Monde était peut-être moins commercial, est-ce que c'était plus commercial au Rideau Vert, par exemple? Quelles sont les comparaisons de Théâtre? Ce n'était pas tout à fait le même répertoire, mais quand même le Rideau Vert a joué du Marivaux, a joué, mais ça n'a pas été le début, en tout cas. Il était avec raison, il voulait attirer le public, mais il y avait une qualité, par exemple. Il y avait une qualité. Je veux dire, on répétait, il y avait une qualité. Il n'y avait aucune comparaison avec l'Arcane, ne parlons pas de l'Arcane. Non, non, le Rideau Vert, il y avait une certaine qualité. Ce n'était pas tout à fait ni la même mentalité, ni le même répertoire que Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'Yvette, ils ont commencé comme à l'Anjou, c'était vraiment très, ce n'était pas régulier. Et après ça, ils ont été dans un théâtre au coin de l'Orimier, Sherbrooke, qui était une ancienne église anglicane où les compagnons ont joué d'ailleurs aussi. Et après, ils ont eu le théâtre qu'ils ont maintenant, qui a été refait, mais qui s'appelait le Stella. Et alors, ils se sont établis là, et là, ils ont joué régulièrement. C'est-à-dire, cinq pièces par an, ou vraiment, c'est cinq ou six. Le dimanche, ils faisaient aussi du théâtre pour enfants. Oui, ils se sont vraiment établis. Avant, je vous ai demandé quelques questions de la théâtre anglais ici à Montréal. Je n'ai pas demandé de Montréal Shakespeare Society, vous vous souvenez? Je ne suis pas très au courant de ça. C'est correct, c'est le Montréal Festival. C'était peut-être devenu un drama festival. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne peux pas vous donner des renseignements énormes là-dessus. Il y avait dit d'une côté français? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Vous avez travaillé avec la comédie canadienne? La comédie canadienne. Ah oui, oui, j'ai travaillé beaucoup avec la comédie canadienne, qui appartenait d'ailleurs à M. Gélina. Enfin, appartenait, je ne sais pas dans quels termes. Mais d'ailleurs, la comédie canadienne, Jean Gascon, le théâtre du Nouveau Monde, espérait beaucoup un moment de la voir. Parce que leur idée, à Gascogne et à Jean-Louis, c'était de former une troupe permanente. C'est-à-dire, comme dans les théâtres à Londres ou à Paris, jouer en alternance. C'est-à-dire, certains soirs, tu joues la Varde, l'autre soir... Pour ça, il faut une troupe. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Bon, ça n'a pas marché. La comédie canadienne... Ils n'ont pas eu la comédie canadienne. Et c'est pour ça que Jean Gascon est parti à Stratford. C'est vraiment pour ça qu'il est parti. Parce que j'avoue qu'il était un peu découragé. Un peu découragé. Bon, moi, j'ai travaillé, oui, j'ai travaillé à la comédie canadienne. Parce qu'à ce moment-là, on avait un auteur célèbre, que j'espère que vous allez interviewer. Marcel Dubé. Donc, toutes les pièces de Marcel, on les a jouées là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué du Marcel Dubé. Quelle était votre première pièce de Dubé? La première pièce de Dubé, je pense que c'était... Bilan. Est-ce que c'était Bilan? Ou Les Beaux Dimanches? Les Beaux Dimanches. Donc, Bilan, on l'a joué à Pont-Royal. Oui, c'est vrai. Quelle était exactement son contribution, à part des pièces qu'il a écrites? Il était un homme présent, sportif, Marcel Dubé. Marcel Dubé a été un grand, grand nom du théâtre ici. Parce qu'en somme, c'était... On n'avait pas beaucoup d'auteurs, à part M. Gelina, qui a écrit des pièces, mais on n'avait pas d'auteurs. On jouait du répertoire français. Donc, Marcel est arrivé et a écrit énormément de pièces. A été un homme extrêmement présent, parce qu'il a écrit beaucoup pour la télévision. et il a écrit beaucoup de pièces. Mais ça a été un nom, hein, du théâtre. Vraiment un nom important, au point de vue création. Zone a été une de ses premières pièces. Et je suis en train de penser, c'est peut-être au festival... Quand vous me dites le festival du côté anglais, mais je pense qu'il y a eu un festival français. Et c'est là que Marcel a gagné quelque chose. Et c'est comme ça que ça a commencé, Marcel. Il était aussi un peu enfantériel. C'est un jeune écrivain. Il est resté. Un fêteux, ça aussi. Non, mais merveilleux. C'est un être humain exceptionnel. Vous avez fait tous ces pièces, je crois. J'ai fait beaucoup de ces pièces. OK. Bon, je viens... Je vous ai déjà demandé des questions. Entre Jean Gaston, Jean Léau, Gassion Janna, et les autres qui sont allés à Stratford. C'était reçu comment, ici, au Québec, par l'établissement... C'est-à-dire que nos acteurs aillent à Stratford ? Très bien. Au contraire. Parce que Stratford avait une réputation de qualité énorme. Donc, que nos acteurs aillent là-bas, c'était très, très bien reçu. Est-ce que vous étiez au courant du sens d'infériorité que les anglophones ont avais ? Parce que le théâtre n'était pas si bien développé. Tout le monde regardait à Québec à Puy-de-Land. Donc, ici, vous aviez un théâtre établi, mais au Canada, il y avait, comme je vous l'ai dit avant, des tournées plutôt, des Américains, des... Oui, qui venaient aux Majestés. Mais qu'est-ce que vous me parlez là ? D'un sentiment d'infériorité ? Je n'ai jamais remarqué ça chez les Anglais. Il n'y avait même pas de théâtre, presque pas, durant quelques ans. Oui, il y avait le Montréal répertoré. Et après, ça a été... Mais ça a beaucoup après, hein, le Centaure. Ça, c'est beaucoup plus tard, je pense. Oui, quand on parle de... Mais, il n'y avait rien, mais à Toronto, il n'y avait rien ? Il n'y avait rien, à Toronto. Ah, genre... Il y avait des théâtres, mais ils ont commencé durant cette époque. 60 ? Passé 60 ? Oui, il me semble. Oui, mais quand on parle des années 40, il n'y avait rien. Oui, bien, ça, là, je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en avait, non ? En effet. Théâtre-clib. Ah oui, ça, c'est... Oui, c'était un théâtre intéressant qui a été fondé par Monique Lepage et Jacques Letourneau. Oui, intéressant au point de vue qualité, au point de vue répertoire. Effectivement, c'était intéressant. Mais il n'y a pas eu de continuité. Il jouait, je ne sais pas moi, une fois ou deux par an. Parce qu'ils avaient de la misère. Mais il y avait une qualité. D'abord, Jacques était un très bon metteur en scène. Monique était une bonne actrice. Oui, ils ont donc joué dans une petite salle, rue Saint-Luc, qui s'appelait rue Saint-Luc, qui est le boulevard Maisonneuve. Et après, ils ont joué aussi au Jésus. Moi, j'ai joué une fois au Jésus, chez eux, avec une pièce de Marcel, du Bé, le barrage. Puis, ils ont joué des classiques aussi. Ils ont joué très bien La nuit des rois, qui a été, je pense, de Shakespeare, leur meilleur spectacle. Théâtre de l'Égrégore. Théâtre de l'Égrégore. Ah oui, certainement, ça me dit quelque chose. Petit théâtre, sur René Lévesque, qui s'appelait Dorchester à l'époque, où on jouait, où il jouait du répertoire moderne. Donc, intéressant, très intéressant. Oui, mais ça aussi, c'était soutenu par des gens riches. Et là non plus, il n'y avait pas une continuité énorme. Mais, oui, moi, j'ai joué Victor ou les enfants au pouvoir. Très bon. J'ai beaucoup aimé ça. C'était des théâtres de création. Je ne parle pas de création au point de vue auteur. Mais, c'était des théâtres expérimentaux, mais intéressants. Beaucoup de talent, oui. Françoise Baer qui a fondé ça. Vous me souvenez plus de Françoise Baer, est-ce qu'elle était européenne? Non. Je l'ai vue hier soir encore. Elle est, non, québécoise. Québécoise. Intéressante. La Poudrière. La Poudrière. Ça, c'est Madame Janine Beaubien. Qui a fondé... D'abord, c'est un lieu merveilleux. C'est un petit théâtre superbe. En pierre, qui date de je ne sais combien d'années. C'est très, très joli. C'est un petit théâtre. Très, très joli. Mais, naturellement, tu multiplies un peu les difficultés parce que c'est loin. Et Janine... Et Janine... Mais Janine, son mari était directeur de l'Alcan. Elle avait donc beaucoup de... Comment je dirais de... Pas de facilité parce qu'elle a eu beaucoup de misère. J'ai beaucoup... J'ai de l'admiration pour elle. Elle a tenu longtemps. Mais, beaucoup par les gens d'affaires. C'était peut-être un peu fantaisiste, dans le sens... Oui, un peu fantaisiste. Mais, une certaine qualité, une certaine qualité. Puis, elle a quand même... Elle a maintenu ça de longues années. De longues années. Et, elle, c'était comment? Tu travaillais avec elle? Est-ce que vous avez travaillé avec elle? Oui, j'ai travaillé avec elle. C'était... Bon, au départ, au tout départ, Janine voulait devenir actrice. Je ne pense pas que c'était une bonne actrice. Non, mais de toute façon, je la connais très bien. Puis, on est capable de se dire ces choses-là. Mais, elle a été une directrice archi-débrouillarde, très débrouillarde, pour maintenir son théâtre. C'était un rêve, en somme, je pense, dans la tête de Janine. C'était une chose nécessaire pour elle, dans sa vie. C'était... Ce n'était pas tout à fait notre milieu, Janine. D'abord, c'était une femme très riche. Bien, tant mieux. Mais, je veux dire, c'était pas la même mentalité. Mais, elle faisait venir des... Oui, il y avait des metteurs en scène intéressants. Moi, j'ai joué là plusieurs fois. Le rôle de Berthe. Berthe. C'est à moi que vous parlez, là? Mais, là, vous allez dans d'autres domaines. Vous voulez dire, c'est au point de vue télévision, ça? Oui, mais ce sont comme des pièces. Ce n'était pas en direct, la télévision en direct, mais presque. Symphorien, non, ce n'était pas en direct, encore. Mais, bon, c'est un rôle que j'ai joué pendant neuf ans, que les gens ont aimé énormément. On ne sait pas par quel hasard. On ne sait jamais par quel hasard un personnage, tout à coup, plaît aux gens. Bon, moi, c'est arrivé comme ça. Alors, je trouve ça étonnant que vous me posiez cette question. Oui, oui, mais ça a été une période que je ne renie pas du tout. C'était quoi votre meilleur rôle dans la radio? Dans la radio? Je ne sais pas. Il y avait une série, n'est-ce pas, de Marcel Dubé? Télévision? Non, ça, c'était Symphorien. Symphorien, c'était la télévision. C'était Marcel Gamache, ça. Ce n'était pas Dubé, ça. Il y avait de nombreux télétéâtres à l'époque, de Radio-Canada, particulièrement. Oui. On vient de parler de Symphorien. Oui, ça m'intéresse de parler de Symphorien un peu. Vous avez travaillé avec qui? Paul Blouin, là-bas? Non, Paul Blouin, c'était Radio-Canada, et lui, c'était les télétéâtres. Symphorien, c'était une série. C'était comme un téléroman de comédie. Mais ce n'est pas du tout le télétéâtre. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à Radio-Canada, dans tous les télétéâtres, j'en ai fait je ne sais pas combien, particulièrement avec Paul, qui vient d'ailleurs de mourir. Et j'ai fait des très, très belles choses. J'ai fait La mort du commis Voyageur avec Paul et Jean Duceppe. J'ai fait De Tchékov, Les Trois Sœurs. J'ai fait beaucoup, beaucoup de télétéâtre avec Paul. Très beau. J'ai fait du Marcel Dubé, Bilan, deux fois. J'ai fait Le Temps des Lilas, de Marcel Dubé, avec Duceppe aussi. Oui, il y a eu quatre, quatre, cinq très, très, très bons réalisateurs de Radio-Canada, où vraiment c'était des choses faites avec un soin incroyable, avec une, d'abord des œuvres. C'était quand même du répertoire très, très intéressant, et des très bons directeurs, d'acteurs, et de très bons réalisateurs. Et pendant des années, c'était en direct, parce que vous savez, La mort du commis Voyageur, c'était en direct. Et quand Jean Duceppe est mort, ils l'ont repassé, et en noir et blanc, naturellement, et vraiment, personne ne pouvait croire que c'était en direct. C'était fait, vraiment, mais c'était des performances de sport, quasiment. On sortait de là, tu sais, dans la journée, on le faisait trois fois, parce que nous, on répétait peut-être un mois et demi, mais les caméramans, les techniciens, ils répétaient trois jours. C'était énorme. C'était vraiment des performances. On sortait de là, moi, comme des robots. Mais, il y avait une qualité peut-être pas technique, et encore, c'était étonnant. Mais, il y avait une espèce de... Tu sais, il fallait arriver au bout. Il fallait tout donner. Vous avez remarqué que les télétéâtres qu'on a faits après, c'était aussi extrêmement intéressant, et il y avait quand même une espèce de sécurité. Mais, il y avait quelque chose en direct que... Je ne sais pas si on retrouve ça. Je ne le sais pas. Est-ce que vous regrettez ces valeurs manquées de drames, des arts dramatiques à la télévision? Ah oui. Moi, je les regrette en tant qu'actrice, mais je pense que le public, et particulièrement le public de province, je veux dire, ça leur manque énormément. Énormément. C'est très dommage. Mais naturellement, c'est des émissions qui coûtent un prix fou, c'est certain. C'était énorme aussi. Mais, un petit peu moins quand on ne le faisait plus en direct, c'est-à-dire qu'on le faisait scène par scène. Il y avait quand même une espèce de sécurité qui faisait que, s'il arrivait une catastrophe... En général, on remarquait que ce n'est jamais aux acteurs qu'on demande. C'est toujours aux techniciens qu'on demande s'ils sont contents et si ça va bien. Mais quand même, qu'il arrive quelque chose d'énorme, bien, on va recommencer. En direct, oui, on se payait des tracs. Quelque chose de rare. Ça fait que ça, vraiment, c'est quand même un peu bien, hein? Oui, oui. Louis-Georges Cahier? Très bien. Un très bon réalisateur. Ah oui, qui m'a fait faire des belles affaires. Superbes. Bien, là, j'ai l'air égoïste. Quand ils me font faire des bonnes affaires, je les trouve bons. Non, non, c'est pas vrai, ça. Non, Louis-Georges a été un très, très bon réalisateur. Ah oui, j'ai fait le malentendu avec lui, là. Ah oui, très bon réalisateur. J'en parle plus jeune. Très bon aussi. Qui a fait la série des Ploufs. Et il a fait des très bons télétéâtres. Très, très, très bons. Carrier a fait particulièrement beaucoup de choses de Marcel Dubé. Et André Bousquet? Ah oui, ah, j'ai beaucoup aimé André, qui a fait beaucoup de séries et qui a fait des beaux télétéâtres. Mais ils sont tous partis, tu sais. Pas Carrier, je veux pas tuer Carrier ni Fugère, là. Mais Bousquet et Paul. Paul qui vient de partir, là. Très bon réalisateur. Avec un souci de perfection incroyable. Qu'on pouvait penser. Ça, oui. C'est ça. Vous pouvez mentionner Jean Grimaldi. Ah bien, ça, c'est autre chose. Monsieur Grimaldi a fait beaucoup de tournées. C'était plutôt dans le Vaudville, ça. C'est-à-dire, non. Je veux dire, quand je vous ai parlé au début, là, du burlesque, de Mme Ouellet, la Poune, d'Olivier Guimond, Monsieur Grimaldi a fait beaucoup de tournées avec eux. Énormément. Énormément. Gérard Paradis. Gérard Paradis, c'est un chanteur, ça. Non? Oui, c'est un chanteur, les cométiens. Oui, c'est un bon cométien, d'ailleurs. Oui. Ce n'était pas possible pour les enfants d'aller dans le cinéma, dans cette époque. Mais vous avez vu le cinéma en Europe, n'est-ce pas? Non. Moi, quand je suis arrivée au Canada, puisque, bon, en somme, je suis française d'origine, je suis arrivée au Canada en 1930, j'avais neuf ans, et je dois dire que pour moi, ça a été une épreuve épouvantable. Les enfants n'allaient pas au cinéma. Il fallait avoir 16 ans parce qu'il venait d'avoir un énorme incendie dans un cinéma où il y a eu je ne sais combien d'enfants morts. Donc, pas de cinéma. Et je dois dire que, une petite fille de 9 ans, parce qu'en 30, Montréal, qui était entièrement sous la coupe de la religion, c'était très difficile. Moi, j'allais, les sœurs, je n'étais pas habituée à ça, moi. J'ai trouvé ça difficile. Et alors, bon, en plus, pas de cinéma. Parce que j'allais, ben oui, mes parents m'emmenaient au cinéma, tu sais, oui. J'avais vu, par exemple, Petite, le grand Napoléon d'Abel Gans. Tu sais, j'avais vu des choses. Ah, puis le cinéma, je trouvais ça extraordinaire. Ça l'était d'ailleurs. On n'a été pas supposé d'aller au cinéma? Jusqu'à quel âge? 16 ans. Est-ce qu'il y avait des gens qui... Qui y allaient quand même? Oui, moi, ce que j'avais vu, avec mes parents, naturellement, j'avais vu King Kong. Ah, ça, je m'en rappelle. Puis, je me vois encore descendant la rue Saint-Denis et me disant, mon Dieu, ce qu'ils vont me laisser passer, ce qu'ils vont me laisser passer. Mais, ah, parce que vraiment, c'était important pour moi, le cinéma. Bien, c'était une évasion incroyable, hein? Ça aurait dû manquer de la population locale de ne pas avoir vu le cinéma. Comment ça a marqué les autres, les salles? Comment que les enfants qui n'ont pas vu le cinéma? Bien, ils se sont rattrapés. Tu sais, on se rattrape, hein? Sûrement, sûrement. Et, euh... Parce que j'ai beaucoup, beaucoup joué, moi, au théâtre. Par exemple, quand je faisais Saint-Faurien, je jouais au théâtre. Heureusement, d'ailleurs. Parce que Saint-Faurien, c'était un rôle pour les gens qui les ont marqués. Je ne voulais pas être confinée. Moi, Mademoiselle Espérard, je l'aimais bien, Berte, mais quand même, tu sais. Mais, moi, j'ai eu la chance, pendant tout ce temps-là, de jouer beaucoup au théâtre. J'ai beaucoup joué au Rideau Vert, j'ai joué au Nouveau Monde, j'ai joué, tu sais, j'ai joué à peu près dans toutes les troupes. Alors, si vous voulez, là, je ne sais pas, moi, j'ai peut-être joué simplement au théâtre. J'ai certainement été au moins dans 200 pièces, sûrement, si ce n'est pas plus. Énormément. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de télévision. On n'a pas assez parlé de Jean-Louis Jouer? Bien, quand on parle du Nouveau Monde, on parle aussi de Jean-Louis. Naturellement, moi, c'est un camarade de plus de 50 ans. C'est certain que j'aime beaucoup Jean-Louis. Il était un assez bel homme. Pouvez-vous le décrire? Quelle sorte de rôle qu'il jouait? Bien, Jean-Louis, Jean-Louis était très tendu, hein? Tu sais, là, très. Il l'est encore, d'ailleurs, je pense. Bien, j'ai joué avec lui, moi, il y a deux ans, on a fait un théâtre d'été ensemble. C'est un être extrêmement cultivé, Jean-Louis. Ah, très, très, très cultivé. Et c'est un très, un théoricien du théâtre. Et je suis sûre que c'est un très, très bon professeur. Très bon, certain. Quelle sorte de rôle? Bien, moi, dans la VAR, on jouait le couple. Il jouait Valère, je jouais Élise. C'était un camarade de théâtre, sur scène, même si lui est très tendu et il doit avoir un tract terrible. Très sécurisant. C'est très bizarre, hein? Parce qu'il est vraiment, tu sais, quand il était jeune, il était extrêmement raide, là. Mais sécurisant pour ses partenaires. Parce que tu sentais une espèce de, je ne sais pas, en tout cas, moi, il me sécurisait. Il me sécurisait, oui. Et vous savez que c'est un très bon acteur de composition. Moi, je le préférais beaucoup dans les compositions. Ah, oui. Que dans les jeunes premiers. De toute façon, nos hommes, là, Jean, Gascon, ce n'étaient pas des jeunes premiers. Non. Non, ce n'étaient pas des jeunes premiers. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demandait, de toute façon, hein. Ce n'étaient pas… C'étaient des hommes de théâtre. Vous savez, les bons professeurs, et M. Sénateur Loup, était, M. Loup d'enfants, il faisait partie de la commencement de l'école théâtre. Oui, c'est le Nouveau Monde qui a fondé l'école nationale. Ça, il ne faut pas oublier ça, hein. Parce que ça, c'est très… c'est important, ça. Et plus tard, quand Jean-Louis n'a plus été directeur du Nouveau Monde, c'est-à-dire dans les, je ne sais pas, les 15 dernières années, il a été directeur de l'école, de l'école nationale. Oui. Est-ce que vous manquiez, ça, de ne pas avoir une école quand vous avez commencé le théâtre? Oui, sûrement. Quelle était la différence entre les… C'est-à-dire que ça nous a pris un peu plus de temps à se rendre compte de beaucoup de choses. Quand même, quand ils sortent de l'école, au bout de trois ans ou quatre ans maintenant, ils sont un peu plus… ils sont prêts à être mis sur le marché du travail. Nous, d'un autre côté, nous, on a appris notre métier sur le tas et avec des acteurs qui étaient obligés de nous faire travailler puisqu'ils étaient pris pour jouer avec nous. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris d'acteurs, dont M. Roset, qui a été un acteur français qui est venu s'établir ici il y a longtemps et qui m'a beaucoup appris, énormément appris. C'est sûr. C'est différent. Mais, oui, il y a un manque. Moi, j'ai hésité longtemps avant de jouer des classiques. J'avais peur. Il me semblait qu'il me manquait une base. Et puis après, bon, ça s'est atténué parce qu'en somme, on était tous un peu à la même enseigne. Il n'y avait pas plus d'école pour Gascon et Jean-Louis. C'est la même génération. Est-ce que c'était une génération qui avait des attentes de gagner de l'argent? On n'était pas des gens d'argent, hélas. On n'était pas des gens d'argent. Mais là, ce n'était pas le temps. Il n'y avait rien au théâtre. On ne pouvait pas rêver de faire de l'argent au théâtre. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était établir un théâtre puis jouer. C'est ça qu'on voulait. C'est certain, ça. Est-ce qu'il y avait des longues semaines sans travail? Mais ça, c'est la chance de chacun. On s'est débrouillé dans un métier difficile, mais avec la radio, avec la télévision, où on a tous énormément travaillé. Et Jean-Louis a été aussi... Ça, j'aimerais ça le souligner, Jean-Louis Roux, a fait beaucoup de traductions, a fait beaucoup d'adaptations. Et ça, je pense que ça a été une chose importante pour lui. Une chose importante que Gascon... Non, bien, Gascon est parti à Stratford pendant longtemps. Et après, bon, ça a été... Ils ont pris des tangentes différentes, très, très différentes. Mais ça, de ce côté-là, oui, Jean-Louis a beaucoup travaillé. Et très bien, je pense. Très, très bien. Il me manque vraiment une question. Oui? On est presque... Allons-y, allons-y. Non, c'est qu'il me manque... Ah, il vous manque une question! Il me manque des questions. Et on arrive à millier et vingt. Oui. Alors, c'est à ce moment que j'ai demandé s'il y a quelque chose que j'ai vraiment oublié. Mais... On a touché sur tant de choses. Mais non, il me semble pas, peut-être, là. Je vais rouler un peu. Laissez-le. Oui, oui. Mais, moi, j'ai été une actrice qui a eu de la chance. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que ça compte, ça. Tu sais, la chance. C'est un homme... Tu sais, c'est des circonstances. C'est... Et ça existe. C'est pas toujours talent. Non, ben, il faut mieux en avoir un petit peu. Mais, je veux dire, tu sais, être là au bon moment, être le personnage du rôle, quand même, ça compte. De ne pas être best, d'être à l'heure, comme vous l'avez dit. Ah oui, être à l'heure. Être pas trop désagréable, ne pas faire trop de scène. Ça compte, ça. Et c'est bizarre, je pense, que ça compte de plus en plus. Oui. Parce que, tu sais, je vois tout ça. On dit... Ah non, ça comptait aussi là-bas. Je me rappelle à cette époque, avec Paul, d'ailleurs, où on avait... On faisait un télétéâtre. Et moi, j'aimais beaucoup un acteur merveilleux que je vous ai nommé qui s'appelait Paul Dupuis, qui a été un merveilleux acteur, un caractère terrible. Et je vois encore mon Paul Blouin. Je lui suggérais Paul parce que j'aimais beaucoup Paul. Et alors, il me disait... Paul, il me disait... Écoutez, Janine, moi, après un télétéâtre, je fais toujours une dépression, mais pas deux. Et je vois ça, là, je l'entends. Non, Paul était un merveilleux acteur. Beau. Alors, lui, il était superbe. C'était vraiment un jeune premier, mais fort, là. C'était pas mièvre, là. D'ailleurs, il a joué en Angleterre pendant la guerre, puisqu'il est parti comme correspondant de guerre. Oui, mais... Mais je le comprends. Il trouvait qu'il y avait beaucoup d'incompétences. Et effectivement, il y a eu ici beaucoup d'incompétences, c'est certain, comme dans toutes les... C'est les gens qui commencent, c'est certain. Et Paul était intransigeant. Grand ami de Pierre Dagenais, d'ailleurs. Je sais pas s'il se faisait des scènes tous les deux. Mais non, et Paul a joué pour Pierre. Très, très bien, d'ailleurs, dans Brutus, là, dont je vous parlais, là. Bon. Je sais pas, là, j'ai pas tellement de choses à ajouter. C'est vrai, vous avez tellement de choses à ajouter, mais... Oui, mais enfin, là, là, qui peut vous servir. Je sais pas.